Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est qu'elle a un fleur de chien de chasse, la bougresse. Je ne comprends pas qu'un homme puisse satteler une bonne femme. Les femmes et la tranquillité, ça ne va pas ensemble. Mais alors pas du tout. » « Ma grande consolation, c'est de ne m'être jamais mariée, déclara sentencieusement Hood Howell. Moi, c'est pareil, acquiesce à Ern Ingersoll. Je n'ai encore jamais vu de femme qui vous prend dans ses bras sans essayer de vous faire tomber entre ses griffes. « Tu sais ce qu'on dit à propos du mariage ? » intervint Clyde Bishop. « Le célibataire est un pan, le fiancé un nian. » « Le marié est un couillant, » acheva John Scherz, déclenchant un tonnerre de rire à travers la cantine. « Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, » répliqua posément Adrian McKinnon, embrassant l'air de sa fourchette. « Je pense qu'il est grand temps pour moi de me marier. J'ai d'ailleurs l'intention de me rendre à San Francisco. D'ici une semaine ou deux. » Quinze fourchettes s'abattirent d'un seul coup sur la table. « C'est qu'il a l'air sérieux. Il a vraiment l'intention de se marier ? » chuchota quelqu'un. « Moi, ma femme est morte. Qu'elle repose en paix. Ça me reposera moi aussi. » Voici fera Oxwood. Burn, parmi les mugissements hilar de ses compagnons. « Vous avez dû réfléchir droitement vite, » dit Dunk dans sa bite John Polly, à l'intention de son patron. « Il y a deux jours à peine, vous remuez-sez à l'éther pour convaincre Tom Radford qu'une épouse était la dernière chose qu'il lui fallait. Qu'est-ce qui nous vaut, ce brusque au revirement ? » Adrien s'empara de sa tasse de café. « Je n'en sais rien. Peut-être qu'en essayant de le convaincre, ça m'a donné à réfléchir. Hier soir, devant mon feu, avec mon chien et mon verre de brandy, je me suis mis à penser à tout ce que j'ai bâti dans ce pays. Et j'en ai conclu que ce serait dommage qu'après ma mort, tout cela soit perdu. Cette idée me gâchait tout à coup le plaisir d'avoir réalisé mon rêve. « Vous avez trois ou quatre frères pour ça, sans parler de vos neveux et nièces, qui sont si nombreux que les deux mains ne suffisent pas pour les compter. Vous n'avez qu'à rédiger votre testament. Ça vous évitera bien des soucis. » Adrien osa un sourcil. « Je te croyais heureux avec mon lit, Big John. Je ne dis pas ça que je suis malheureux. Je dis que le mariage s'entraîne forcément une kyrielle de tracas. Ça doit quand même en valoir la peine. Ça fait combien de temps que tu es avec elle ? Trente ans ? Vingt-cinq, corrigea Big John. Quelqu'un cria qu'on devait lui décerner une médaille. L'hilarité était générale, mais Adrien McKinnon, lui, demeurait pensif. « Je veux des fils, reprit-il. Je veux leur apprendre l'amour et le respect du métier. Je veux qu'après ma mort, ils poursuivent ce que j'ai accompli. » Un homme qui parle comme ça se retrouve père d'une tripotée de filles, aussi sûr que deux et deux font quatre. « Profitez-en, shorti. » Mais le regard que lui décocha McKinnon incita ce dernier à replonger le nez dans sa crêpe, manquant à s'étrangler lorsque Clem lui administra une bourrade dans le dos. Tous s'exclavèrent. « Allons discuter ailleurs, » décida Big John en se levant, abandonnant les bûcherons à leur facétie. Adrien et Big John cheminèrent lentement, affelant de collines jusqu'à la ciserie. « Je ne comprends pas, patron, » disait Big John. « De toutes les raisons que vous venez de donner, aucune ne me paraît bonne. » « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Et d'abord, en existe-t-il une qui soit vraiment bonne ? » « Naturellement, » répliqua Big John en souriant. « Vous ne croyez pas en l'amour ? » Ignorant cette dernière question, le jeune homme préféra répondre. « Avoir des enfants, ça m'a toujours semblé une raison légitime de se marier. » « Il y a une fichue différence entre ce qui est légitime et ce qui est bien, M. McKinnon. » « Mais j'avoue ne pas y entendre grand-chose dans ce domaine, alors n'écoutez pas ce que je dis. » « Mais si, je vais t'écouter au contraire. Vas-y, continue. » « Eh bien, ce que je vais dire, la façon dont je vois les choses, oh, et puis flûte. » « Ce qui semble légitime à un homme ne vaut pas nécessairement pour une femme. » « Si vous débarquez à San Francisco avec l'idée de proposer à une femme de l'épouser, sous prétexte que vous voulez des enfants, attendez-vous à ce qu'elle vous rit au nez. » « Les femmes y sont aussi rares qu'un steak à 10 cents. » « Tu sembles oublier que je suis riche. » « Une femme intéressée ? » « Alors là, faites attention, M. McKinnon. » « Vous savez comme moi qu'à San Francisco, les femmes respectables se comptent sur les doigts de la main. » « Celle que vous recherchez aura des désirs que vous serez tenus de satisfaire. » « En premier lieu, celui d'être aimé et courtisé. » « Mais, » s'esclaffa Adrienne en rejetant la tête en arrière. « Si elle a un peu de bon sens, cette femme comprendra que l'argent lui sera beaucoup plus utile que l'amour. » « Et d'abord, comment peux-tu être si certain du genre de femme qu'il me faut ? » « Parce que je vous connais depuis longtemps et que j'ai vu combien vous avez changé depuis que votre frère s'est marié et qu'il vous a redevenu, revendu ses parts de l'exploitation. » « Sauf votre respect, M. McKinnon, du jour où Alex et Catherine sont partis pour le Texas, vous êtes devenus durs et amers. » « Et tant pis s'il passait pour un fou auprès de ses bûcherons. » « Travis et Nicolas rejoignirent Nantucket pour y apprendre le métier d'armateur. » « Se révélaient un coureur du jupon invétéré, doublé d'un fauteur de trouble, jusqu'au jour où un mariage forçait le contraigné à partir en Écosse pour y hériter, quelques années plus tard, d'un duché. » « Éthinique, il avait par erreur adressé à sa sœur Catherine. » Adrien avait eu peur en maintes occasions au cours de sa vie, mais jamais il n'oublierait la terrible angoisse qu'il avait saisie lorsqu'il avait vu Catherine, sa bien-aimée Catherine, débarquer sur le quai de San Francisco. Dès lors, quelque chose en lui s'était brisé. A posteriori, il estimait qu'en repartant pour le Texas, Alex et Catherine avaient pris la décision qui s'imposait. Alex n'était jamais vraiment parvenu à secouer la terre qui lui collait aux semelles, et Catherine était tout aussi attachée à sa terre natale. S'abandonnant sur son siège, il ferma les yeux. D'aussi loin qu'il se souvienne, il avait toujours été épris de Catherine. Cela avait commencé le jour où il avait vu près de Thunaka, cric, pleurant parce qu'une abeille venait de la piquer. A l'époque, elle ne devait pas avoir plus de cinq ou six ans, et lui guère davantage. McKinnon soupira. Il ne se servait à rien de ressasser ses pensées. Catherine n'avait jamais éprouvé pour lui que de l'amitié, puisque, en fin de compte, c'était Alex qu'elle avait épousé. Le crayon se brisa entre ses doigts avec un bruit sec. Dès qu'il eut pris la décision de se marier, Adrian McKinnon n'eut plus qu'une idée en tête. Big John a confié la direction de la Syrie à Big John et a embarqué sur le premier bateau en partance pour San Francisco. Deux semaines, ce n'est pas beaucoup pour trouver une épouse, commenta John Schurz, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord du Gold Rush. Big John, pour lui, lui fit à peu près la même remarque. « Quinze jours, c'est à peine suffisant pour acheter un bon cheval. Vous ne croyez pas que vous devriez vous accorder un peu plus de temps ? » Le jeune homme répliquait avec une irritation croissante. « Nous verrons bien. » Big John éclata de rire. « Allez, bon voyage et bonne chasse. » « Je ne pars pas chasser, l'ours Big John. Vous changerez peut-être d'avis quand un joli minois vous aura planté ses dents dans le cou. » Quelques minutes plus tard, le navire s'éloignait lentement du quai. « Ramènerez-vous cette personne avec vous ? » cria Big John, les mains en porte-voix. « C'est possible, » lança son tour le jeune homme.